Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. 1200 km de bonheur entre Montréal et le phare de Cap Gaspé. Bienvenue donc à notre rando rencontre aujourd'hui avec notre invité, qui va nous parler d'une marche bien spéciale qu'il a fait, Jasmin Coquevolant-Lafortune. Il va nous expliquer un peu pourquoi le Coquevolant. Mais un beau personnage, une belle personne, avec des convictions, etc. Donc, il nous parle de son aventure de presque 200 km en Cap d'Acier. Juste là, moi, tu m'as eu. Moi, là, quelqu'un qui marche 200 km en Cap d'Acier, puis qui a une ampoule, là... Bon, il était un petit peu fatigué des genoux, par exemple. Il avoue que c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais, écoute, on parle de lui dans les prochaines minutes, ça vaut vraiment la peine. Bienvenue en ce lundi, midi 15, que vous regardez peut-être en direct sur le profil Pascal Auger sur Facebook, sinon en rediffusion sur Facebook, également sur la chaîne YouTube Québec Compostelle. On est également à la radio, CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, aussi CLE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel sur Kévillon, CJTB, tête à la baleine, et puis Allô la planète, en direct de la France, la radio web, finalement, qui diffuse à partir de la France. On échange sur la randonnée. On a toutes sortes de personnages qui nous font vivre toutes sortes d'émotions. À chaque semaine, des invités vraiment très agréables. Donc, vous pourrez changer sur la randonnée, mais vous donner de l'information pour votre préparation, pour marcher, le matériel également, qu'on a besoin ou qui serait peut-être l'idéal, parce que je le dis tout le temps quand je fais une formation, une conférence, écoute, je ne suis pas là pour te faire dépenser de l'argent. Ma phrase préférée, c'est « Regarde autour de moi, tu vois-tu une boutique? » Non! Je ne suis là pour ne pas te faire gaspiller de l'argent, je suis là pour que tu investisses en toi. Donc, on commence avec ce que tu as dans ton garde-robe, dans ton garage, comme Jasmine avec ses bottes, c'est pas l'idéal, j'ai dit. Puis, on commence par ça. L'important, c'est de marcher, de bouger. Puis après, si tu as la piqûre, puis tu trouves ça intéressant, on va améliorer avec de l'équipement peut-être un petit peu plus spécialisé, doucement, peut-être pas du jour au lendemain, parce que comme n'importe quoi, tu sais, ce n'est pas donné, ça. Alors, c'est tout ça qu'on fait ensemble. D'ailleurs, je vais en parler à la fin, mais on vient de commencer un nouveau projet, vraiment, vraiment le fun. Puis, on peut s'y joindre pendant les prochaines semaines, pendant les prochains mois, dans le contexte que l'on vit présentement. On est tous un petit peu isolés, je déteste ce mot-là. Mais tant qu'à être un peu isolé, pourquoi pas de marcher ensemble? Bizarre un peu, et voyons-tu t'en vas, Pascal, avec ça. C'est le défi « ça marche » solo, mais collectivement. Alors, chacun, dans son quartier, dans sa ville, dans sa région, on a le droit de marcher par nous-mêmes ou avec notre conjoint. On marche, on accumule les pas, on met ça dans un beau petit système qu'on vous a monté, puis en même temps, vous voyez comme si vous étiez en train de marcher virtuellement le chemin du Québec. Donc, vous découvrez à partir de chez vous, peu importe où vous habitez, au Québec ou dans le monde, vous voyez évoluer sur le chemin du Québec. À tout bout de champ, vous avez une petite information sur un des villages que vous venez de passer, une photo, etc. Donc, vous le vivez. Puis si un jour, vous avez des visées de partir en longue randonnée, déjà, vous allez avoir de l'information sur le chemin du Québec. Sinon, pour toi, tout ce que tu as le goût de faire, c'est de te mettre en forme, de bouger un peu, parce que tu réalises qu'à faire du télétravail, c'est-tu assez génial? Tout ce que tu as à faire, c'est de traverser un cadre de porte, descendre dans ton sous-sol. Non, non, ça dit-tu que la majeure... Bon, ça, c'est du live. Attendez un petit peu. Je vais vous arranger ça. Ça, ça ne peut pas être plus live que ça. On a une application, puis je le dis souvent en ligne, que vous pouvez nous rejoindre en tout temps. Mais ça, ça en était un, vraiment, en tout temps. Je continue dessus? Oui, je continue. OK. J'étais où dans mon histoire? Oui! Donc, tu peux marcher dans ton environnement, dans ton quartier, puis en même temps, tu marches sur le chemin du Québec. Ça, c'est vraiment génial. Ça s'appelle le défi « Ça marche ». OK? On va faire un tour sur le site Internet cheminduquebec.ca. Puis, il t'aura tous les détails sur ce beau défi-là. Bien, lui, il en a relevé tout un, défi. On en parle. Croiser Jasmin comme pur hasard sur Facebook, comme bien de mes invités, finalement. Mais je trouvais, comme bien de mes invités, qui faisaient quelque chose d'exceptionnel, de différent, de le fun. C'est vraiment la première fois qu'on se rencontre. C'est écrit un petit peu avant, mais puis j'aime toujours ça, cette pureté-là. C'est pour ça que je ne pose pas beaucoup de questions avant, juste de base pour connaître un petit peu mon invité et tout. Jasmin qui est là. Jasmin qui marche beaucoup de kilomètres, quoique là, il s'est reposé un petit peu. On va y revenir. Salut, Jasmin. Salut, koui koui. Jasmin, tu as donc... On va en parler dans les prochaines secondes, mais juste pour mettre la table, tu as marché 200, 250 kilomètres pour ta destination? Un peu moins de 200 kilomètres. OK, parfait. Parce que là, tu nous parles de... Manawan. Puis, tu es parti de... Saint-Ambroise-de-Kinder. Ça, c'est près de Joliette, au nord de Montréal. Super. On met ça de côté deux secondes. J'ai très hâte que tu me racontes un peu ton histoire. Quoique, j'ai vu un petit peu tes vidéos sur Facebook, puis je vois que tu es un bonhomme assez coloré également, puis qu'il y a ses convictions, puis ça, c'est très, très, très le fun. C'est très correct. Dis-moi avant, ta bio, c'est qui ça, Jasmin? Grosso modo, faire une histoire courte, moi, je suis animateur horticole. Je fais des jardins dans les écoles, dans les camps de jour, dans les maisons pour aîner. Je jardine collectivement. Fait que je suis un jardinier qui enseigne le jardinage. Puis quand, une année, il n'y a pas de COVID, je jardine à peu près avec 2000 personnes par année. Fait que tout ça, dans l'anneau d'hier au grand complet. Donc, finalement, à cause de la COVID et tout, tu as un peu moins d'activités ces temps-ci, c'est ça? Bien, c'est vrai que la saison a coupé court, puis je me suis tenu bien occupé. J'ai jardiné à ma ferme, puis j'ai implanté des choses plutôt sur la ferme que j'ai à Sainte-Ambroise. Puis, mais les activités se faisaient plus petites et moins nombreuses. Et bref, mais j'avais bien, bien, bien besoin de vacances. Pourquoi tu dis ça? Tu avais bien besoin de vacances à aller un peu vite? Ah oui, bien, tu sais, quand on est entrepreneur dans la vie, parce que, tu sais, je suis directeur général d'une coop de solidarité que j'ai montée avec un groupe de personnes, tu sais, mais quand on est entrepreneur, on travaille en fou, puis on a des bâtons dans les roues de notre cher gouvernement à peu près à tous les jours. Fait que, tu sais, à un moment donné, on devient érité de travailler autant d'art, tu sais. Écoute, on ne rentrera pas là-dedans, mais on se fait un gros high-five parce qu'on se comprend. Écoute, dis-moi, d'habitude, quand les gens disent qu'ils ont dû prendre des vacances, tu sais, ils se tapent une semaine dans le sud. Bon, des temps-ci, ce n'est pas évident, mais tu sais, ce n'est pas trop, trop un classique, là, de dire, je vais prendre des vacances puis je décide de marcher 200 kilomètres vers le nord. Dis-moi, avant qu'on parle de cette expérience-là, est-ce que ça, c'était un projet que tu avais depuis longtemps ou tout à coup, spontané, j'étais le genre de spontané, j'ai besoin de vacances, qu'est-ce que je fais? Hey, j'ai le goût de triper, je m'en vais, j'ai des convictions, je m'en vais dans cette direction-là. Comment c'est arrivé, ça? Ça ne faisait pas longtemps, là, quand j'ai décidé de partir, ça faisait peut-être, je ne sais pas, une semaine et demie que je pensais, mais ça faisait depuis le début de l'été que je me cherchais des... Je savais que je voulais des vacances puis je voulais des vacances significatives. Pour moi, aller dans le sud, dans un tout-inclus, je l'ai fait une fois, je ne suis pas pressé de la refaire, là. Je ne dis pas que je ne la repris jamais, là, mais je ne suis vraiment pas intéressé de la refaire. Puis, c'est ça, ça prenait quelque chose de significatif puis pour me rajouter un petit détail de plus, ça ne me tentait pas de brûler du pétrole. Tu sais, on est toujours menotté dans ce consortium-là monétaire mondial de pétrole. Ça me donnait un défi de plus. Je ne savais pas comment j'allais partir. J'ai décidé de finir par partir à pied. OK. Puis, partir à pied, c'est-tu quelque chose que tu étais habitué? Tu fais-tu, toi, d'habitude de la rando régulièrement? Tu es où, là-dedans? Non. J'aime faire de la randonnée une fois de temps en temps. Ça n'arrive même pas à tous les étés, seulement, pour dire. Mais je suis jardinier dans la vie puis je suis bien en forme. Ça fait que je me suis dit, partir à pied, il n'y a rien là. Tu sais, je me suis révisé après une journée de marche. Il n'y avait plus de « il n'y a rien là ». Mais, oui, c'est ça. J'aime la rando, j'aime le calme. Puis, j'aime le nord aussi. J'aime la neige. Ça ne me faisait pas peur de monter dans le nord. Oui, parce que tu dis que tu t'es révisé parce que, bon, tu n'en avais pas fait nécessairement puis c'est presque 200 kilomètres que tu t'es tapé. Puis, tantôt, tu me racontais, avant qu'on commence, que tu n'es pas nécessairement habitué. Donc, tu n'es peut-être pas parti nécessairement avec le meilleur équipement, le plus technique pour faire ce que tu fais. Ça fait qu'après une journée, tu commençais à regretter un peu ou du moins, tu disais, tu aurais dû te préparer autrement? Je n'ai pas regretté une seconde. OK. J'ai plutôt rigolé de ma belle naïveté tout le long de mon voyage. Juste pour vous dire, mettons, dans les affaires flagrantes, moi, je suis parti en cap d'acier. Pourquoi en cap d'acier? C'est parce que ça faisait juste une semaine que je pensais à partir à pied puis là, soit que je me tapais des nouvelles bottes pas cassées que tout le monde me disait que ce n'est pas une super bonne idée d'avoir des nouvelles bottes et de l'autre bord, j'avais des belles vieilles bottes que je passe tout le monde dedans que je suis tout le temps confortable. Je me suis dit, on part avec ça dans la tipe, tu sais. Je le sais bien que ce n'est pas ça qui est le meilleur, tu sais. Mais dans toute cette belle naïveté-là, puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres sur le stock que j'avais su d'autres puis comment je me suis préparé ou peu préparé, tu sais. Bien, j'ai eu la chance d'avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont suivi mon projet puis ma marche. Puis ça, ça m'a ravitalié sur tout le long de mon chemin, là. Tu sais, il y a plein de monde qui a eu de m'aider. Fait que j'ai pas souffert, j'ai pas eu de troubles, tu sais. Tout le monde est m'aider pour ça. Parce que ton idée de vacances, de décrocher, de prendre une pause, c'est presque devenu une cause, finalement. Ouais, c'était pas de même à la base. C'était pas ça qui était prévu. Mais la journée que j'ai eu l'idée, là, je me suis dit, bon, c'est pas une idée à prendre à aller légère. On va prendre le temps de dormir avant de dire si je l'ai fait ou non. Fait que le lendemain, je me réveille, ça me tente encore. OK, cool, OK. Mais là, Joyce est morte, tu sais. Puis c'est comme, c'est-tu le lendemain ou c'est le lendemain? Mais tu sais, c'est vraiment, là, une question de jour. Joyce est morte à l'hôpital de Joliette, qui est l'hôpital où est-ce que je suis né. Là, c'est l'hôpital où est-ce que tout le monde va, là, dans le plein chez nous. Puis je suis allé à Vigie. Je suis allé à Vigie à la manifestation qu'il y a eu pour Joyce, tu sais. Puis là, je me suis posé la question, maudit, si j'avais le droit, si j'avais, si c'était correct que je porte faire ma marche, tu sais, parce que je me sentais plus légitime, tu sais. Toutes les raisons sont bonnes pour eux d'être à âge de guerre puis pour vouloir voir un blanc d'être chez eux, là. Mais c'est pas ça, leur mentalité à eux. Puis de fil en aiguille, là, je me demandais, je me demandais, je me demandais. Puis quand je voyais notre cher premier ministre, c'est lui que j'appelle affectueusement mon oncle François, mais pendant que mon oncle François était là à s'institiner sur le racisme systémique, à un moment donné, j'en pouvais plus. Je me suis dit, ostie, si lui, il ne peut rien, il m'a partir à pied moi-même, il m'a allé offrir des fleurs à la famille Échaquan-Dubé. Écoute, on va mettre quelques affaires en perspective parce qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder ça qui ne connaissent pas toute l'histoire, ils vont peut-être même le regarder dans 2-3 mois puis il y a peut-être même des gens, des Français qui vont regarder ça puis ils ne savent pas trop de quoi on parle. Fait que juste mettre les choses en perspective, tu fais référence entre autres à Joyce qui est une amérindienne, je ne sais pas de quelle culture exacte, mais je ne vais pas te tromper les choses, elle est décédée dans un hôpital de Joliette et bon, il semblerait qu'elle a été maltraitée, elle a filmé elle-même. On n'est pas là pour faire le bilan, le jugement, quoi que ce soit, mais il y a des enquêtes qui se font là-dessus qui démontrent que probablement, effectivement, elle a été jugée, maltraitée, etc. Donc, ça est venu te chercher davantage. Donc, tu as un peu fait, tu as mélangé bien des choses ensemble. Tu avais ton goût de vacances, tu avais ton goût de faire quelque chose de différent puis là, la marche, ça te donnait une idée. Fait que là, avec tout ça, tu as fait 1 plus 1, tu as dit, moi, je vais aller offrir mes condoléances, je vais aller les faire à pied puis tu es parti de chez toi puis donc, tu as décidé de partir sur un 200 kilomètres de marche vers le nord. Dis-moi dans ce 200 kilomètres-là parce que là, ça fait une semaine environ que tu es arrivé, que tu as terminé. Comment ça s'est passé? Tu as fait ça entre combien de jours, premièrement? Ça m'a pris 11 jours de marche, si j'ai bien calculé, puis 13 jours au total parce qu'il y a eu 2 jours où est-ce qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais prendre une pause. Il annonçait des grosses journées de pluie. Oui. Puis c'était comme un mi-chemin. Puis l'autre moitié du chemin qui me restait à faire, il n'y avait plus de réseau. Parce que Manawan, si vous regardez sur la carte, c'est haut. Il n'y a plus de réseau cellulaire ici. Puis il y avait comme 86 kilomètres à faire sur un chemin de terre battu, pas de réseau. Ça fait que je voulais me... C'est beau la naïveté, mais je voulais me préparer un peu mieux. Ça fait que prendre soin de mes jambes parce qu'il n'y a pas à dire, tu sais, je n'ai pas eu mal aux pieds, mais le support d'une botte de travail n'étant pas super hot. mes articulations des genoux avaient de la misère. Puis tout. Puis au travers de ma marche, quand les gens, les gens à la cause, ils l'ont vraiment adopté, tu sais, j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'amour. Puis là, le monde, à un moment donné, ils ont voulu me donner des dons. Ça fait que là, à Saint-Michel-des-Seins, j'ai ramassé tous ces troncs-là, j'ai fait le calcul. Puis là, je suis allé acheter plus de fleurs puis plus de cadeaux pour la famille. C'est ça les deux jours de plus. Ça m'en a pris 13. T'es-tu en train de me dire que t'as fait tout ça avec tes bottines à Cap d'Acier? Ah ouais. Ben voyons donc. Tu dois avoir les pieds en feu. Ah non, mais ça, comme je dis, j'ai pas eu mal aux pieds, tu sais, j'ai pas eu trop avec mes pieds. T'as pas eu d'ampoule? J'ai eu d'ampoule dans mes cinq premiers kilomètres puis là, il y a un marcheur qui est venu me voir puis il m'a dit « Jasmine, le truc, c'est deux paires de bas. » Puis à partir de là, à partir de là, j'ai plus d'ampoule d'une part. Vraiment, mes pieds, j'ai eu zéro problème avec mes pieds. En même temps, il faut dire aussi aux gens qui seraient portés à faire de la grande rando pour dire « Ah ben d'abord, je vais mettre des bottes de Cap d'Acier. » Mais toi, t'es habitué, tu portes ça tous les jours aussi. Tes pieds sont habitués à ça aussi. Faut faire, tu sais. Oui, moi, j'ai décidé de prendre ma paire de bottes la plus confortable chez lui. Dans le fond, parce que je suis jardinier et je les porte tous les jours. Dis-moi, en chemin, t'as dormi où? T'as mangé où? T'as fait quoi? Ah, ça, c'est le plus beau, la plus belle partie du trip, j'oserais dire. Moi, là, mon oncle m'avait dit qu'on fait à peu près entre 15 et 60 km de, excusez, entre 15 et 30 km de marche par jour. OK? Entre 15 et 30. Puis lui, il avait fait Compostelle. Puis là, moi, quand mon oncle de 60 que canet, il me dit qu'il en fait 30, moi, genre des, tu sais, peut-être les bretelles, jeune jardinier fringuin. OK? Je me dis, pas de problème de me faire 30 km la première journée. Puis j'avais une place où aller dormir, c'était un motel à Saint-Jean-de-Matteau qui était à 30 km de chez nous. Mais après, après 5 km, j'avais ma première ampoule qui n'a pas été un gros problème, mais qui était quand même là. après 15 km, je commençais à avoir mal dans les genoux un peu, mais au bout de 25, je n'étais plus capable de faire un pas. Fait que ma première nuit, c'est retrouvé à être à la Belle Étoile. Et là, je ne m'attendais pas à ça parce que dans toutes les... Tu sais, je m'étais préparé un peu à faire c'est quoi, OK, si je fais 30 km par jour, je me rends où, tu sais. Puis j'étais capable de dormir à des places à chaque jour. Puis c'était pour me prendre à peu près 8-9 jours me rendre, tu sais. Moi, là, l'affaire, ce qui ne marchait pas, c'est que je ne savais pas ce que mes jambes étaient capables, mais dans mon calcul, j'avais juste une nuit que j'allais passer à Belle Étoile puis c'était la dernière. Puis là, je me disais, les nomades, ils ont vécu bien plus qu'une nuit, même si je ne la dormais pas, ce ne serait pas si pire que ça. Puis je pars avec cette idée-là. Mais dans le fond, la première nuit, ça a été à Belle Étoile. Mais là, j'ai trippé. Parce que moi, mon but, c'était de faire un trip de nomades. Je l'ai dit avec toute la bonne intention que je veux dire dans le mot m'ensauvager. C'était d'aller me connecter avec la nature et me connecter avec cette idée millénaire de se déplacer de façon saisonnière, tu sais. Puis que les nomades, eux autres, ils se déplaçaient et la première nuit, je tombe puis je suis à Belle Étoile. Et là, je me dis, c'est donc bien le fun. Fait que la deuxième journée, je m'en vais à la Quintalerie, je m'assais une bâche blanche puis de la corde. Puis je me dis, that's it, je n'ai pas besoin de mon hôtel. Fait qu'avec une bâche blanche de la corde et un petit matelas de sol puis mon sleeping. J'ai dormi une couple de nuits à Belle Étoile comme ça. Là, il y a eu des nuits où est-ce que là, il me fallait que je me douche, il fallait que je resèche mon stock. J'ai poigné de la pluie aussi. Puis en fait, l'affaire qui m'a le plus dérangé, c'est la gestion de ma sueur parce que j'étais tout le temps plein de sueur. Puis ça a été difficile. Je n'étais pas mouillé de pluie, j'étais mouillé de sueur. Fait que là, maintenant, tu as le goût de laver ton linge. J'ai dormi à des motels à certains moments. Sinon, c'était la Belle Étoile, l'Utente, ces choses-là. Dis-moi, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais parle-moi ensuite de l'accueil que tu as eu parce qu'on a toutes sortes de pensées. Il y en a qui ont des préjugés, etc. Tu es arrivé à la... C'est une réserve où tu es présentement, c'est ça? C'est une réserve? Oui. Parle-moi de l'accueil des Autochtones. Elle était incroyable, en fait. Je ne vivrai pas ça souvent dans ma vie, ça c'est clair. Rappelons donc que notre chère mon oncle François s'est fait dire non quand il a voulu se présenter au funérail de Joyce. Notre premier ministre n'est pas le bienvenu. Et moi-même, pendant que je marchais, je me disais que ça se pourrait qu'ils me disent non, puis s'ils me disent non, il y a une guérite, c'est comme une petite douane. S'ils me disent non, je vais respecter ça, puis je vais mettre mes fleurs à la guérite, puis chaque mon camp, c'est tout. Mais tu sais là, eux autres, c'est un peuple extrêmement accueillant. Quand il y a quelqu'un qui fait 200 km à pied pour venir offrir ses sympathies, je veux dire, j'ai touché le cœur des gens, puis ils m'ont touché le cœur aussi. Il y avait, j'ai fait le calcul, si vous voulez aller voir, il y a plein de vidéos, Jasmine Coq-Volant, La Fortune sur Facebook, vous allez me rajouter, il y a plein de vidéos, il y avait 60 personnes qui m'attendaient à l'entrée, et il y avait les 10 derniers kilomètres, il y a des gens qui ont marché, il y a une quinzaine de marcheurs qui ont marché avec moi de la communauté, pour qu'on arrête de dire réserve, c'est un vieux nom dégueulasse, on dit la communauté de Manawan, ou la cité de Manawan, mais bref, l'accueil était sensationnel, et à partir de Saint-Michel-des-Seins, j'ai passé dans le journal de Montréal, tout le monde le savait quand je m'emmenais, ils me descendaient des cadeaux, ils me descendaient des soupers, l'accueil était déjà fait avant que j'arrive à Manawan, mais quand je suis arrivé, le chef était là, les cadeaux, ils m'ont donné des beaux cadeaux, à un moment donné, il y a une file de personnes, quand la cérémonie était petite, ils m'ont passé le micro, tout le monde a donné ses cadeaux, la cérémonie se terminait, ils ont fait une file de personnes, qui se sont, on s'est juste braillé dans les bras, là, on se faisait les grosses accolades, puis les mes sympathies, puis merci de faire ça, ça brasse beaucoup, effectivement, ce qu'on se dit là, il y a peut-être quelqu'un qui va revoir ça dans trois ans, c'est qui ça, Joyce, il ne s'en rappellera pas, tu sais, ça brasse énormément ce qui se passe avec les Premières Nations de partout dans le pays, OK, Joyce, elle a fait le tour du monde, parce que les communautés, autochtones, sont tissés serrés, puis j'arrivais comme un bombe sur cette plaie-là, qui est vive, puis je suis juste un homme, je ne vais pas régler la réconciliation à moi tout seul, vraiment pas, mais cette journée-là, il y a eu de l'amour, puis j'ai eu un accueil sensationnel. Justement, dis-moi donc, en terminant, on est rendu là, qu'est-ce que tu retiens de toute cette expérience-là, de ta petite expérience que tu voulais prendre des vacances, décrocher et tout, qui est devenue finalement, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Moi, je suis parti avec la haine de mon système. Je suis écoeuré de notre système triangulaire, inégalitaire. Puis, je suis parti, mais en montant, je marchais, puis ce que j'avais le goût, puis ce que je disais dans mes vidéos, c'est que j'espère aller trouver de la sérénité un peu, parce que ces peuples-là qu'on a persécutés pendant des centaines d'années, ils ont l'air sereins encore, ils auraient toutes les raisons de nous haïr, mais ils ont l'air sereins. ce que j'en retire, c'est tout l'amour. Le monde est drivé par l'amour. En ce moment, on est en pandémie, puis notre gouvernement cultive la peur, mais ce n'est pas ça qui nous drive la peur. C'est l'amour. L'amour. Les gens sont venus nous donner de l'amour sur Internet, puis de toute part, on va t'aider, Jasmin, puis veux-tu de l'argent, puis veux-tu, je m'en vais t'acheter quelque chose. Les gens, ils nous donnent des cadeaux. Il y a rien, ils allaient me chercher un café, puis on m'arrêtait sur le bord de la route. Hé, Jasmin, c'est bon ce que tu fais. On est drivé par l'amour. C'est ça que je retiens là-dedans, puis c'est ça que je vais ramener dans le sud. Ben, écoute, bravo pour ton geste, bravo pour ton témoignage, bravo pour ta persévérance. 200 kilomètres en bottes, Cap de Siemens, là. Moi, je vais marcher avec toi demain matin, n'importe quand. Hé, Jasmin, merci beaucoup. Miigwets, ça, c'est merci en Atikamekw, miigwets, puis Matsashi, ça, c'est au revoir. Au revoir, mon cher. Miigwets. Hi, 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 hi. Toujours des histoires inspirantes avec des gens inspirants. Écoute, je l'ai dit d'ailleurs, si jamais vous en connaissez des gens de votre entourage, qui seraient intéressants à voir en entrevue, vous leur dites de rentrer en contact avec moi. C'est toujours fascinant ces belles rencontres que l'on fait avec des gens. Bon, là, tu veux te prendre en main, tu veux bouger, tu aimes ça, tu trouves ça pas pire, mais tu vas quand même pas marcher 200 kilomètres dans des capes d'acier. On va quand même mettre des espadrées au moins. Si tu veux pas t'acheter des souliers de rando tout de suite, au moins des espadrilles, là, pour marcher, te mettre confortable, puis un jour s'attendre, tu vas t'y en revenir faire une formation pour savoir exactement c'est quoi qu'on devrait avoir, idéalement, comme équipement, vêtement, puis comme j'ai dit au début, je vais pas te faire dépenser les yeux de la tête, au contraire, je vais m'arranger pour utiliser ce que t'as déjà dans ton garde-robe, puis dans ton garage, et puis si on a besoin d'autres trucs, bien, je vais tout te les dire, c'est ça une formation. Tu parles d'une formation en ligne ou en personne, tu sais, en personne, ça s'appelle les week-ends formation rando, ça se passe pendant une fin de semaine complète, le samedi plus théorique technique, le dimanche, c'est plus pratique, donc c'est presque 20h finalement de formation, et puis ça se donne aussi en version web, tu peux le prendre à la carte où t'as juste la formation, ou t'as cette formation-là qui est inclue dans un membership, puis là t'as plein d'autres affaires là-dedans qui vaut vraiment, vraiment la peine, alors des économies sur des randos, séjours, etc. On va faire un tour sur le site internet pour en savoir davantage. Parlant de site internet, avant qu'on se quitte, je voulais surtout mettre l'emphase là-dessus, j'en ai parlé un petit peu au début, mais là, je voulais en profiter pour te montrer, te dire exactement où prendre ces informations-là pour le défi, ça marche, ok? Le défi, ça marche, c'est pour tout le monde, on va faire un tour sur le site internet cheminduquebec.ca, ok? Et cheminduquebec.ca, bien en haut, après la photo du phare, juste un petit peu plus bas, c'est écrit défi, ça marche, alors on clique là-dessus, automatiquement, ça nous amène à la page où on a tous les détails pour le défi, c'est vraiment simple et bénéfique, on marche en même temps dans notre quartier, mais on se voit avancer sur le chemin du Québec, il y a des entrevues et reportages, vraiment, c'est très inspirant, donc un grand pas pour ta santé. Puis le défi, ça marche, bien ça commence à chaque semaine, il y a un nouveau départ, une nouvelle cohorte, alors je t'explique sur cette page-là également plus de détails, un peu ce que je suis en train de t'expliquer présentement, mais plus d'informations et surtout, je t'explique c'est quoi ça, le chemin du Québec, 1200 kilomètres de Montréal jusqu'au bout du monde, donc tu auras tous les détails là-dessus et en même temps, sur cette page-là, je te parle du contenu vidéo qu'on met pour t'encourager, des tableaux de statistiques, que tu peux partager aussi avec une communauté de marcheurs via le Facebook Chemin du Québec, où on échange entre nous, parce que de plus en plus, les experts se prononcent, on a besoin de bouger, on est devant nos écrans, on travaille fort à partir de la maison, c'est correct, c'est génial, mais on a besoin de bouger, puis c'est ça, le défi, ça marche, ça t'invite à bouger à tous les jours, mais tu sais, c'est pas un défi horrible, où tu dois faire des pirouettes, puis tu sais, du triathlon, puis du nager, puis du vélo, puis tout en l'espace de deux heures, là, c'est quelque chose de vraiment simple pour s'encourager à bouger, finalement, puis c'est progressif, à toutes les semaines, on augmente la cadence, c'est pas une compétition, c'est de la contemplation, tout le monde est là pour s'entraider, et s'encourager, c'est ça, finalement, et sur la page, bien, en bonus, je te donne la chance d'avoir les huit circuits de rando communautaire au Québec, il y a des témoignages, également, donc vas-y, va faire un tour sur la page cheminduquebec.ca et clique sur Défi, ça marche, et tu auras tous les détails là-dessus, donc, pour savoir, bien, comment participer, puis comment en profiter. Merci beaucoup de m'avoir donné ces 30 dernières minutes ensemble, ça me fait plaisir de pouvoir te partager ma passion et s'attendre d'en savoir davantage, bien, comme je dis d'habitude, trouve ton atelier, trouve ton chemin, vois plus de détails sur québeccompostelle.com, on est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada